Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les bons et les mauvais guides et terrestres et spirituels. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de comprendre comment reconnaître un bon et un mauvais guide. Ça ne sera bien sûr que mon point de vue. Je conçois que pour d'autres personnes ce soit l'inverse, mais chacun son chemin. C'est l'histoire d'un maître spirituel qui dit à ses disciples Tu vois, le chemin spirituel s'apparente au fait d'allumer un feu. Quand tu l'allumes, il y a de la fumée, c'est chiant, ça pique les yeux, etc. Mais une fois que tous les désagréments sont partis, tu peux profiter du crépitement du feu et de sa chaleur. Puis il y a un des disciples qui dit, et si quelqu'un d'autre l'allumer pour nous ? Comme ça nous on n'aurait pas les désagréments et on n'aurait que la chaleur et le crépitement. Et le maître spirituel lui dit, effectivement, mais dans ce cas là ça serait un faux maître parce qu'il pourrait partir avec le feu à n'importe quel moment, il ne t'aurait jamais appris à allumer un feu et du coup tu pourrais rester dans l'obscurité pour toujours parce que s'il en avait envie, il pourrait ne pas te donner le secret du feu. Tout ça pour en revenir à un bon guide spirituel, que ce soit terrestre ou intérieur, vous apprend à pêcher et ne vous donne pas seulement des poissons. Donc à vous de faire confiance à qui vous voulez, je conçois parfaitement qu'il soit plus attrayant d'aller vers des personnes qui vous disent, mais viens je te donne les réponses à toutes tes questions sans t'apprendre à répondre toi-même à tes questions. Mais en fait ça veut dire qu'une fois que vous n'avez plus cette personne dans votre entourage, vous n'êtes rien et vous n'êtes pas capable de vous débrouiller tout seul. Alors que la personne qui a vraiment envie que vous avanciez, aussi bien guide terrestre que guide intérieur, guide spirituel, en fait il ne va pas vous donner des réponses à vos questions sur un plateau d'argent, il va vous amener à vous poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses qui y sont associées. Voilà, j'espère que ça vous aidera à chercher des gens qui vous aident à vous poser les bonnes questions et à allumer un feu et non plus juste à vous réchauffer auprès d'un feu sans vous poser la question de comment l'allumer. A bientôt. A bientôt.